Le chat a dit, écrire sans faute, ou écrire sans faute, certains ont déjà du mal à ce stade. Cruel, n'est-ce pas ? Alors je ne sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup ce personnage du chat, imaginé par le dessinateur belge Philippe Guéluc, qui vient nous bousculer, nous sortir de notre torpeur, nous faire voir le monde différemment, et surtout nous faire voir différemment ce que l'habitude nous fait oublier. Et il se trouve qu'une fois encore, le chat fait mouche, si je puis dire, avec talent. Parce que ce qu'on constate dernièrement dans les médias, que ce soit à la télévision, dans les journaux et la radio, c'est que l'orthographe est devenu un véritable enjeu économique pour les entreprises. L'orthographe leur coûte cher, leur fait perdre des contrats. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on constate également, c'est que nous tous, que ce soit à titre professionnel ou à titre personnel, nous sommes toutes et tous amenés à écrire tous les jours, à produire du contenu. Que ce soit des mails, des comptes rendus, des textos, ou bien également tous les jours sur les nombreux réseaux sociaux, des posts. Donc j'aimerais aujourd'hui répondre à deux questions. Première question, pourquoi faisons-nous tous des fautes d'orthographe ? Et deuxième question, et bien au fond, pourquoi l'orthographe est-elle importante ? En ce qui me concerne, j'ai toujours eu cette curiosité gourmande pour les mots, des plus communs aux plus rares, et pour des formules qui sonnaient à mes oreilles de façon magique, comme dans le petit chaperon rouge, « tire la chevillette et la bobillette géra », que je ne comprenais pas tout à fait. Également d'autres formules du genre « la mariée ira mal », qu'en français on peut lire « de gauche à droite », mais également « de droite à gauche ». Vous pourrez essayer « après ». À un accent près, et nous verrons que cet accent fait toute la différence. Également un verbe que j'aime beaucoup, c'est le verbe « rêver », qu'on peut lire aussi « de droite à gauche » et « de gauche à droite ». Et aujourd'hui, et depuis plus de 18 ans, c'est dans l'édition que s'exerce ma passion pour la langue, et également comme formatrice. Et avec mon équipe de correcteurs, nous avons accompagné de nombreux auteurs à la recherche du mot « juste », de l'expression « juste », et l'exercice, croyez-moi, est loin d'être aisé, en restant toujours au service d'un style et au service d'une voix. Alors bien sûr, cela voulait dire aussi corriger l'orthographe et la typographie. Et d'ailleurs, c'est à cette occasion que j'ai appris que dans l'expression « un arbre sans feuilles », eh bien il faut un « s » à « feuilles », parce que si l'arbre en avait des feuilles, justement, il y en aurait plusieurs. C'est également là que j'ai appris que « après-midi » peut être accordé au masculin ou au féminin. Alors bien sûr, au sein d'un même texte, au sein d'un même roman, il faut choisir, mais les deux sont possibles. Et étant originaire du sud-ouest de la France, eh bien j'ai une nette préférence pour le féminin. Une après-midi, ensoleillée, et eux. C'est là aussi que j'ai appris qu'à une certaine époque, il existait une différence ténue mais bien présente entre faire de nouveau, c'est-à-dire faire plusieurs fois, et faire à nouveau, c'est-à-dire effacer, et refaire à neuf. Alors je vous rassure aujourd'hui, rares sont les personnes qui connaissent cette différence de sens, tant il est vrai qu'en matière d'orthographe et de langue, eh bien c'est l'usage qui prévaut. Et l'usage vaut qu'aujourd'hui, vous puissiez employer l'une ou l'autre des deux expressions indifféremment. À nouveau et de nouveau. Alors je m'arrête là parce que je pourrais continuer pendant des heures. Mais vous l'aurez compris, la correction réclame une concentration extrême, ainsi qu'une posture de doute quasi permanente et véritablement épuisante. Faut-il un E ? Faut-il un S ? Faut-il deux L ? Et je me souviens, dans mes premières années, à la fin de la journée, j'avais le cerveau qui bouillonnait et j'en venais à douter de tout. Presque à chercher maman dans le dictionnaire. M-A, M-A-N, je crois que c'est bon. Allez, je passe. Donc aujourd'hui, laissez-moi être votre guide dans cette balade au pays de la langue française et restez avec moi jusqu'au bout. Je vous donnerai une astuce simple et directement applicable qui vous permettra d'améliorer vos écrits. Question numéro une. Pourquoi faisons-nous tous défaut d'orthographe ? Alors, je ne parle pas ici du défaut de connaissance que nous pouvons avoir, tous et toutes, de certaines règles du français. Le français est une langue réputée difficile, à juste titre, et pour ma part, j'en affine tous les jours sa connaissance. Cependant, les principales règles, les principaux écueils sont en nombre limité et peuvent être révisés en quelques heures d'études. Donc, je ne parle pas de cet aspect-là, qui est bien sûr essentiel, mais qui n'offre pourtant pas une complète garantie contre les coquilles. Enfin, ce que dans le jargon d'édition, on nomme les coquilles. Vous savez, ce sont ces petites fautes qui crissent sous la dent, qui accrochent l'œil. Alors d'abord, un petit sondage. Levez la main, s'il vous plaît, ceux qui, parmi vous, se sont déjà retrouvés dans la situation suivante. Imaginez, vous êtes devant votre ordinateur, vous rédigez un message. Vous le relisez, vous appuyez sur la touche « Envoi » pour immédiatement vous rendre compte que vous y avez laissé une erreur, qu'elle soit de contenu ou d'orthographe. Levez la main, s'il vous plaît. Je lève la main parce que je me suis déjà retrouvée dans cette situation et cela m'arrive malheureusement encore aujourd'hui. Bon, je vois beaucoup d'entre vous. Merci pour votre honnêteté. Alors, en tant qu'amoureuse des mots, lorsque j'ai une question, je me tourne vers mes fidèles compagnons, mes amis de toujours, c'est-à-dire les dictionnaires. Et pour répondre à cette question, pourquoi faisons-nous tous des fautes d'orthographe ? Eh bien, je me suis emparée de mon grand Robert de la langue française. Et je l'ai posé avec fracas sur mon pupitre. Je l'ai ouvert, il est véritablement très gros, et puis je l'ai feuilleté. Feuilleté, feuilleté, jusqu'à tomber sur la définition du verbe lire. Et c'est là que Robert nous apprend que le verbe lire provient du verbe latin « legere », qu'il a donc donné en français, plus tard, le verbe lire, mais également, au gré des caprices de l'évolution de la langue, le verbe « élire ». Lire et lire. Si bien qu'on peut dire que lire, c'est d'abord, et avant tout, choisir. Et cette notion de choix, qui est inhérente à l'acte de lire, elle m'a particulièrement intéressée parce qu'elle illustre parfaitement la façon dont vous et moi lisons le français de manière naturelle. C'est ce que montre la recherche en psychologie cognitive de la lecture. Nous ne lisons pas toutes les syllabes d'un mot. Et nous ne lisons pas tous les mots dans une phrase. À propos des mots, nous les reconnaissons dans leur ensemble. À propos des phrases, notre œil parcourt le texte à la recherche de ceux qui sont les plus importants pour la lecture, c'est-à-dire les plus porteurs de sens, les noms, les adjectifs et les verbes en tête. Ensuite, notre œil et notre cerveau reconstituent la phrase d'après la connaissance intime que nous avons de notre langue. C'est ainsi qu'on peut dire que la lecture est une succession de fixations et de saccades. Je répète, la lecture est ainsi une succession de fixations et de saccades. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre deux fixations, l'œil est aveugle. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Quoi qu'il en soit, la conséquence pour celui qui se propose de relire un texte, quel qu'il soit, c'est que les erreurs risquent fort de lui échapper parce que son œil et son cerveau les auront automatiquement gommés et automatiquement corrigés. Par ailleurs, celui qui relie lui-même des phrases dont il est à l'origine voit se dresser devant lui un deuxième écueil. D'abord, nous l'avons vu, l'écueil de ses habitudes de lecture. Ensuite, l'écueil tendu par son statut d'auteur qui fait qu'il va encore moins, dans ce cas, relire ce qui est écrit, mais bien relire ce qu'il sait ou plutôt ce qu'il croit être écrit. Alors, je ne sais pas si c'est également une bonne nouvelle. Quoi qu'il en soit, j'en arrive à ma question numéro 2. Au fond, pourquoi l'orthographe est-elle importante ? Et cette question, quand on la pose, elle en amène immédiatement une troisième qui est la suivante. Quel objectif premier poursuivons-nous lorsque nous adressons un écrit, quel qu'il soit, à un destinataire ? Quel est notre objectif premier ? Eh bien, l'objectif premier est de toucher l'autre par la pertinence d'une idée, par le contenu d'un message. Nous cherchons à transmettre une information, nous cherchons à plaire, nous cherchons à convaincre. Or, la faute d'orthographe brouille notre message, en pollue le contenu, mais surtout, la faute d'orthographe distrait le destinataire du contenu premier du message. Alors, j'ai pour vous trois exemples où la langue nous piège. Si je vous dis, j'ai acheté l'appartement de ma voisine que j'ai tant convoité. Vous voyez où je veux en venir. Comment écrivez-vous convoité ? Convoité et ? Convoité et eux ? Les avis divergent. Alors, bien sûr, les deux sont possibles. Tout dépend du sens et tout dépend de qui parle. Est-ce un investisseur immobilier qui convoite l'appartement ? Ou est-ce un amoureux qui convoite la voisine ? Tout dépend du sens. Alors, vous aurez reconnu la règle de l'accord du participe passé avec le complément d'objet direct lorsqu'il est situé avant le verbe. Un deuxième exemple, maintenant. Si je vous dis, et si on mangeait ? Virgule. Les enfants. Qui parle dans ce cas-là ? C'est un parent qui appelle ses enfants pour le repas. Alors, d'après mon expérience, il peut toujours attendre. Maintenant, enlevez la virgule. Et si on mangeait les enfants ? Dans ce cas-là, ce n'est plus la même chose, n'est-ce pas ? C'est l'ogre qui parle à l'ogresse à propos du petit poussé et de ses frères. Comme quoi, parfois, la vie tient à une virgule. J'ai pour vous un troisième et dernier exemple. Il y a quelque temps, un célèbre avocat, nous l'appellerons Monsieur V, reprenait sur une scène de théâtre les moments marquants de sa carrière. L'affiche était libellée en ces termes et était visible dans le métro. Monsieur V, à la barre. Hélas. Hélas. Et je vous laisse savourer la coquille. Dans les premières impressions de l'affiche, l'accent sur le A avait été oublié. Alors, bien sûr, les internautes se sont emparés de l'affaire Twitter en tête où ils se sont demandés avec une certaine malice et une certaine mauvaise foi si le spectacle était interdit aux moins de 18 ans. Dans les impressions suivantes de l'affiche, l'accent sur le A a été rétabli. Mais cet exemple vous montre bien qu'en français, l'accent a une pleine valeur orthographique. Et c'est bien là la principale réponse à la question pourquoi l'orthographe est-elle importante. L'orthographe, en tant que code commun, partagé par tous les utilisateurs du français et reflet des usages, parce qu'au fond, l'orthographe est surtout ça, un reflet des usages, porte notre sérieux et notre crédibilité. Elle est en somme la politesse de celui qui écrit. Et encore une fois, je me suis tournée vers les racines des mots, tant il est vrai que l'examen des racines des mots permet d'enrichir le sens actuel et d'enrichir également l'imaginaire que nous y associons. Et il m'a toujours absolument fascinée que les mots texte et textile proviennent d'un même mot latin qui est textus. Et il est vrai qu'un texte se tisse patiemment, fil à fil et couleur après couleur et que le dessin final D-E-S-I-N ou dessin final D-E-S-E-I-N ne s'apprécie vraiment qu'une fois la lecture ou l'ouvrage achevé. Il y a la manière d'une étoffe bien ajustée sur le corps qui sait se faire oublier pour mieux mettre en valeur celui ou celle qui la porte. Un texte bien corrigé transmets votre message avec justesse pour mieux toucher celui ou celle qui le reçoit. Texte et textile. Maintenant, chose promise, chose due. Dès lors, pour améliorer vos écrits, l'astuce est simple mais redoutable. Donnez-vous un objectif de lecture. Donnez-vous un objectif de lecture. Notre cerveau humain est champion pour trouver ce qu'il cherche ou plutôt ce que vous lui demandez explicitement de chercher. Alors, relisez en conscience pour vérifier le style, vérifier les informations, vérifier les répétitions ou relisez en conscience pour traquer les coquilles, vérifier la graphie des mots et toute autre question de forme et d'orthographe. Vous allez grandement gagner en efficacité. Alors, bien sûr, cela suppose de s'astreindre à plusieurs passages successifs, au moins un pour le fond, au moins un pour la forme et dans l'idéal, en laissant reposer quelques heures le texte de façon à pouvoir y porter plus tard un regard distancié. Pour conclure, les fonds d'orthographe brouillent votre message et en polluent le contenu. Au contraire, une bonne orthographe porte haut vos idées, vos histoires et vos émotions. Alors, je vous invite, lorsque vous vous relisez, à vous donner un objectif de lecture. Focalisez-vous sur le fond ou focalisez-vous sur la forme. Vous communiquerez ainsi avec davantage de force, d'impact et d'élégance. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada